Dans cette vidéo, nous allons voir comment corriger les liens de parenté erronés dans l'arbre familial. Il y a deux possibilités essentielles de liens de parenté erronés. La première, ce sont les fiches en double et la deuxième, les liens de parenté erronés entre parents et enfants ou entre deux parents. La première chose à faire est de prendre le temps de bien comprendre ce qui ne va pas avant d'effectuer cette modification qui est un petit peu complexe. Le premier exemple, ici Jean-Luc Tartarin, nous sommes dans l'affiche de Jean-Luc Tartarin et il est ici en tant qu'enfant de Pierre Tartarin et de Françoise Romero. Après vérification, nous en sommes sûrs, ce sont bien les noms de ses parents. Mais il faut voir aussi que le couple des parents est en double. Alors dans ce cas, il suffit de fusionner les fiches du père et de la mère ensemble. En procédant de cette manière, vous cliquez sur la référence d'identification ici. Vous allez dans l'autre fiche correspondante. de cette manière. Et dans l'outil fusionné par numéro d'identification. Donc je viens coller ici le numéro d'identification double. Coller. Voilà. S'ouvre les deux fiches qui permettent d'effectuer la fusion. Donc nous savons que ce sont bien les deux mêmes personnes. On peut toujours vérifier quand même. Donc son conjoint est bien Françoise Romero et l'enfant est Jean-Luc Tartarin qui est le même numéro d'identification. Donc oui, je continue la fusion. Je ne remplace rien. Oui, je continue. Je mets que tous les renseignements d'état civil et les liens correspondent. Dans ce cas-là, c'est le bon choix. J'ajoute et je termine la fusion. Donc Pierre Tartarin, le père, est bien fusionné. Par contre, il doit aussi fusionner la fiche de la mère. Françoise Romero. Je clique sur le numéro d'identification. J'ouvre l'autre. Je fusionne de la même manière avec le numéro d'identification que j'ai copié-collé ici. C'est bien la même personne. Oui, je continue. Je sais que c'est la même personne. Oui, je continue. Et j'ajoute le motif qui est le même. Je termine la fusion. Donc, si je retourne dans Jean-Luc Tartarin, l'enfant, je vois qu'il n'a plus qu'un seul couple de parents correct. Alors, il se peut aussi, dans le cas de doublon, que ce soit l'enfant qui soit en double. Alors, de la même façon, je vais fusionner ces deux fiches. Si je me rends compte que j'ai promis une erreur, que je veux annuler ce que je viens de faire, il suffit d'aller dans Dernière modification, cliquer ici sur cette icône, double flèche qui tourne, et je vais supprimer l'opération que je viens de faire. Je rétablis tel que c'était avant. Mais je ne vais pas le faire dans ce cas, aujourd'hui. Alors, une autre possibilité et un autre exemple de problème de liens de parenté et René, c'est que, imaginons, alors j'ai mis un petit numéro 1 ici pour le différencier d'un autre Jean-Claude Richard, vous comprendrez pourquoi ensuite. Ensuite, donc Jean-Claude Richard, numéro 1, a deux épouses, Ophélie et Marie-Juliette, et plusieurs enfants attribués à Marie-Juliette. Je me rends compte que je sais que, par exemple, Alfred est bien le fils de Jean-Claude Richard, mais il n'est pas le fils de Marie-Juliette, mais d'Ophélie. Donc, je vais cliquer, je vais copier le numéro d'identification d'Ophélie. Ensuite, je vais sur l'icône, le petit icône crayon à côté du nom de l'enfant, Alfred Richard. Je clique. Donc, le père, Jean-Claude Richard, est bien son père. Marie-Juliette n'est pas sa mère, donc je vais, dans ce cas, non pas l'enlever, mais la remplacer. Je clique. Je lis bien les explications qui sont notées. J'ai vérifié les liens de parenté, les sources et les notes concernant ces personnes. Ça veut dire que je suis bien sûre de ce que je fais. Je clique. Je remplace la personne. J'ai le numéro d'identification. Donc, je vais le faire ici, dans la zone. Il me propose maintenant, Ophélie Cunin, comme étant la mère correcte de cet enfant. Donc, j'ajoute. J'ai un motif. Mère correcte. Ça peut être autre chose à vous décider. Donc, maintenant, je vois qu'Alfred est attribué, maintenant, au bon couple, Jean-Claude Richard et Ophélie Cunin. Alors, une autre erreur, supposons. Jean-François Richard, lui, n'est l'enfant ni de Jean-Claude Richard, ni d'Ophélie, ni de Marie-Juliette. C'est totalement une erreur. Il n'est pas du tout dans la bonne famille. Alors, il doit être rattaché à ses bons parents, à ses parents corrects. Donc, le couple de parents correct, soit se trouve déjà dans l'infamilial, et on va le rechercher, et on récupère le numéro d'identification. Soit, s'il n'existe pas dans l'infamilial, on crée le couple d'abord. Alors, Jean-François serait l'enfant d'un autre couple, donc je vais d'abord cliquer sur son numéro d'identification. Voilà. Je trouve son bon couple de parents. J'ai appelé Jean-Claude Richard 2, pour la différence. Et il est l'enfant de Jean-Claude Richard 2 et Julie Martin. Donc, je vais ajouter un enfant. J'ai son numéro d'identification. Je l'ajoute ici. Je valide, suivant. J'ajoute. Voilà. Donc, Jean-François apparaît dans le bon couple de parents. Mais, si je vais sur sa fiche, en tant qu'enfant, par conséquent, s'il se retrouve avec deux couples de parents, donc je vais le... Il apparaît dans les deux. Donc, le couple de parents correct, c'est Jean-Claude Richard 2 et Julie Martin, et non pas celui-ci. Donc, je vais aller dans cette fiche ici. Je vais cliquer sur le petit crayon correcteur. Et je vais venir supprimer le lien de parenté de Jean-François l'enfant du couple de parents Jean-Claude Richard 1 et Marie-Juliette Javois. Là, je vais cliquer sur... Cette fois, je vais cliquer sur enlever la personne. Voilà. Et je fais la même chose pour... Sa mère qui n'est pas sa mère, Marie-Juliette. Je vais... Je vais vérifier toujours. Je vérifie réellement. Et je... J'enlève le lien de parenté avec Marie-Juliette. Voilà. Donc, ce Jean-François Richard, là, se retrouve avec ses parents corrects. Et il semble être toujours là, mais si je rafraîchis avec Jean-Claude Richard 1, si je rafraîchis la page... Il n'y a plus. Une autre possibilité. Je reprends cet exemple-là. C'est juste un exemple. Jean-Claude Richard 2 a eu deux épouses. Donc, Julie Martin, celle qu'on a bien reconstituée maintenant, qui se sont mariées en Saône-et-Loire. Et il est aussi, apparemment, mari d'une autre personne qui s'appelle Française Dujenet, qu'il aurait épousée en Bretagne. Mais on se rend compte que c'est une erreur aussi. Il n'a pas de deuxième épouse. Donc, il suffit de supprimer le lien qu'il a avec cette épouse et Renée. Donc là, je vais simplement enlever Française Dujenet, enlever la personne. Et j'écris une raison. Par exemple, ça peut être... Ça peut être les raisons que vous souhaitez. Donc, j'enlève. Voilà. Maintenant, cette famille-là est aussi correctement reconstituée. Donc, voilà comment corriger les liens de parenté et Renée. Et je rappelle que vous pouvez toujours aller dans Dernières modifications et annuler les corrections que vous venez de faire en cliquant sur l'icône flush ronde. Donc, on va faire en cliquant sur l'icône.